Musique Merci chers abonnés de Kong Deloq, très ravis d'être, savoir que vous êtes tellement nombreux de pouvoir suivre nos émissions, nos analyses, ça c'est l'espace d'alors avec moi, Josué Bolo à l'international, votre émission d'actualité, de réflexion, de connaissance et puis des informations, voilà, à la une, comme vous savez, c'est une, qu'on appelle c'est pas Breaking News, in Just In, Just Coming Now, on est juste dans le cadre sportif pour vous tenir informé, confirmé et cette information que nous avons reçue maintenant là, c'est déjà divulgué, il y a peut-être une heure, deux heures, dans des réseaux sociaux, dans des sites internationaux, dans des médias internationaux, qu'est Léonard Messi quitte Barcelona, surpris et choqué de cette décision parce qu'il n'a pas eu un accord entre lui, le club, le président, Johan Laporta, qui est le président de Barcelona, FC Barcelona, ils n'ont pas pu avoir un commun accord de façon qu'ils puissent renouveler le contrat de Léonard Messi qui, bien sûr, nous savons pendant le confinement pour Saint-Tépez, bien sûr, il y avait la Copa Argentina qui ont rapporté ces coupes de Copa pour, n'est-ce pas, promouvoir quoi ça, son pays Argentine. Mais ce qui est dommage, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les uns, peut-être une mauvaise nouvelle pour les autres, de la sortie officielle de Léonard Messi qui, Léonard Messi qui a fait presque 21 ans à la Liga, presque 20 ans à Barcelona, il était trop jeune, aujourd'hui il a 34 ans d'âge, qui a remporté plusieurs titres avec Barcelona, il a été vainqueur, victorieux, porteur des ballons d'or six fois, comme vous le savez, un jeune très dynamique qui est parmi les joueurs les plus riches du monde, n'est-ce pas, Léonard Merci, mais comme je dis, une bonne nouvelle pour les uns parce que, comme vous savez, il y a eu le window transfert qu'on appelle en anglais, que Paris Saint-Germain sollicitait, n'est-ce pas, à l'arrivée de Léonard Merci, mais étant donné qu'il n'avait pas encore finalisé avec Barcelona, c'était encore difficile, pour ne pas dire impossible, qu'il puisse se joindre à Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est aujourd'hui, vendredi, après la conférence de presse, le président Johan Laporta a pu confirmer qu'on n'a pas pu avoir intérêt d'entente concernant le prix pour le règlement du contrat de Léonard Merci, dommage. Ils ont dit que, tous ces temps ici, Léonard Merci, en tant que joueur un peu favori de Barcelona, on les paye très cher, plus de 700 millions d'euros, n'est-ce pas, alors le président de Barcelona s'est dit, non, je ne saurais pas continuer à payer autant d'argent parce que lui-même, merci, Léonard Merci, de son salaire seulement, c'est presque 95%, n'est-ce pas, de l'entrée de l'équipe, n'est-ce pas, vous comprenez que l'équipe dépense beaucoup d'argent pour maintenir Léonard Merci, aujourd'hui, finalement, ils se sont dit que ça ne sera pas possible qu'il puisse renouveler le contrat, ce qui fait que ça sera un choc, un choc, comme j'ai dit, bonne nouvelle pour peut-être Paris Saint-Germain parce qu'eux, ils sollicitent toujours que Merci puisse joindre la Ligue francophone, bien sûr, le français, afin qu'ils puissent aussi renforcer l'attaque, comme vous savez que Paris Saint-Germain, c'est parmi l'équipe le plus favori au niveau de l'Europe, donc vous comprenez qu'aujourd'hui, ça sera peut-être une bonne nouvelle pour eux. Mauvaise nouvelle, bien sûr, pour tous les supporters de Barcelona, comme on dit que c'est une mauvaise nouvelle dans le sens qu'il était heartbreaking pour les supporters de Barcelona, tout en étant surpris de voir Léonard Merci après beaucoup d'années dans cette équipe de Barcelona, de pouvoir quitter comme ça. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils veulent encore revoir cela parce qu'après ce que nous avons comme article, comme analyse, comme commentaire, son père et Léonard Merci vont encore revoir les dirigeants, bien sûr le président Johan Laporta, pour voir si c'est possible qu'il puisse encore réussir. Mais pour l'équipe et le président, il s'est dit que ce n'est pas moyen, il n'y a plus moyen qu'on puisse renouveler le contrat de Léonard Lionel Messi à Barcelona. Comme je dis, une bonne nouvelle pour les uns, une mauvaise nouvelle pour les autres, et surtout les supporters de Barcelona qui, au travers du monde entier, aiment et sollicitent toujours et veulent toujours que Léonard Merci puisse y être dans cette équipe qui l'a trouvé petit, petit aujourd'hui, il a 34 ans. Alors, juste une petite récapitulation, ces grands joueurs argentins, Lionel Messi, 34 ans d'âge, surpris et choqués de son départ de l'équipe Barcelona qui est parmi tant d'autres grandes équipes du monde, bien sûr. Et comme vous savez que le tournoi, la Ligue, c'est parmi de grands championnats qui fait la fierté du football, bien sûr, au travers du monde. Il y a aussi, bien sûr, English Premier League qui a aussi de bons joueurs, n'est-ce pas ? Alors, on a vu avec Barcelona, Lionel Messi a au moins, on a enregistré 672 buts avec 778 apparitions et 35 titres. Et bien sûr, 10 titres, bien sûr, tchamp, 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 titres et puis 10 titres avec la Ligue. Et comme vous savez, c'est comme si quand on parle de la Ligue, on voit par Barcelona. Mais il y a aussi Real Madrid, il y a aussi Ateligo Madrid, il y a tant d'autres équipes qui font aussi la fierté de la Ligue, mais on sait aussi quand même que la Ligue, c'est parmi les... On trouve des bons joueurs, n'est-ce pas ? Rénommés au travers la Ligue. Alors, c'est que je voulais juste nous signaler et confirmer la sortie choquante, la sortie supprénante de Lionel Messi à Barcelona. Bon, comme on dit, on pensait, on croyait. Bon, OK, c'était le bébé, n'est-ce pas ? L'enfant chéri, le joueur chéri. Bien sûr que nous savons quand même qu'il y en a tant d'autres bons joueurs aussi au niveau de Barcelona. Mais le joueur le plus clé, le joueur clé de Barcelona, c'est Lionel Messi. Aujourd'hui, il quitte Barcelona pour Offert. En fait, ce qui aussi a signalé, a vous signalé aussi, que c'est depuis le 1er juillet, parce que son contrat avait fini le 30 juin de cette année ici, et c'est depuis le 1er juillet qu'il Lionel Messi était devenu un joueur libre, qu'on appelle en anglais de free agent. Il est devenu un joueur libre. Il attendait après son retour de Copa, Argentina, après cela, pour qu'il puisse signer encore ou renouveler son contrat avec son équipe chérie, qui est Football Club Barcelone. Mais dommage, après la conférence de presse, le président, bien sûr le grand président, le boss du Barcelone a assez décidé non, avec ce que l'équipe fait comme income, comme revenu. Ils ne seront pas à mesure de pouvoir payer le joueur, le montant qu'ils payaient avant. Bien sûr qu'ils ont exigé aussi quelques augmentations des salaires, mais l'équipe a jugé bon au canet de son président, qui ne sera pas à mesure de pouvoir payer le joueur de Lionel Messi le salaire qu'il gagnait avant, par rapport aux finances de l'équipe tout entier, parce qu'il n'est pas seulement le seul joueur, bien sûr il y en a d'autres. Voilà un peu chers compatriotes, chers Congolais, chers Africains, chers partout où vous êtes, les amoureux, les fans de Lionel Messi. C'est la fin de son parcours à Barcelona. Et nous savons et nous espérons que, comme Paris Saint-Germain a ouvert ses portes, et bien sûr je vois encore devant moi ici l'article, je vois aussi Ibranovic, qui est le président de Chelsea, aurait aussi sollicité la main de Lionel Messi pour qu'il puisse joindre à quelle équipe il dit Chelsea. Donc il y en a tant d'autres maintenant, d'autres équipes. L'Angleterre a besoin de lui, l'Europe a besoin de lui, les États-Unis a besoin de lui. Il y a tant d'autres équipes qui ont besoin aussi de Lionel Messi. Qui ? Quelle équipe serait le prochain équipe ? Donc voilà un peu, chers abonnés de Congo Dialogue, ce qu'on a prévu pour vous à ces temps ici. Lionel Messi quitte Barcelona. Bonne ou mauvaise nouvelle, votre impression ? Inerreur, est-ce qu'il faudrait que le président lui retienne ? Baba Xambong va renouveler le contrat. Nous avons besoin de point de vue au travers de ces vidéos. Merci de choisir Congo Dialogue et abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci à la grande dame Francine Guim et de la Belgique pour la coordination. On va se retrouver à un prochain numéro s'il y a encore une autre analyse que vous avez besoin d'en savoir au travers Congo Dialogue. Portez-vous bien. Merci. Sous-titrage ST' 501